Bien, merci Jacques pour terminer sur une note encourageante. Avant de passer à mon prochain présentateur, je vois ici en avant qu'il me manque le présentateur de Royal Nickel. Je ne sais pas s'il est au tour, c'est pas juste s'avancer. Donc, mon prochain présentateur est Éric Lemieux, géologue et analyste minier chez Valeurs mobilières Laurentienne. Depuis les 20 dernières années, Éric est lié principalement au domaine de l'exploration minière et de la réglementation au sein de l'industrie. Il a acquis son expérience en exploration comme assistant géologue et géologue avec le ministère des Ressources naturelles du Québec, ainsi que géologue de projet avec Sochem. Exploration de Noranda et Cambiard. Ces différents postes ont permis de développer une connaissance de l'élaboration, de la planification et de l'exécution des projets miniers. En tant qu'analyste minier, depuis 2008 chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne, il a développé une expertise quant à l'analyse du secteur des métaux précieux, des métaux de base, ainsi que l'uranium. Il a acquis une bonne expertise au niveau de l'analyse de la qualité des équipes techniques de gestion et de l'analyse financière. Donc, Éric va nous présenter le retour sur l'or, un investissement refuge pendant une période de crise économique. Donc, si je comprends bien, Jean, que cette crise risque de durer encore quelques mois. Donc, Éric, je te laisse le podium. Merci, Sylvain. Je voudrais aussi remercier l'association pour pouvoir me permettre l'opportunité de faire cette présentation, qui est effectivement un retour, une présentation que j'ai faite en novembre 2009, ici au Congrès, et qui s'intitulait, justement, après la crise de 2008, si l'or était effectivement un investissement refuge pendant une crise économique. Je pense que les conclusions étaient qu'effectivement, c'était le cas. Et on a pu voir avec la présentation de Jacques qu'on a eu une reprise. Et ces temps-ci, on a probablement des périodes de plus difficiles. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est d'effectivement discuter un peu de l'or et finalement en conclure un peu avec mes prévisions par rapport au prix de l'or. Donc, je vais m'attarder plus sur le côté de l'offre. Étant géologue, je ne me sens plus à l'aise de faire des commentaires à ce niveau-là. Et je vais lancer des idées et je vais me permettre, comme je vous dis, de faire une présentation sur l'or. Je vais commencer premièrement avec une citation. Elle est en anglais. Elle vient de M. Charlie Munger de Brookshire Holloway, qui a fait ça le printemps dernier, qui dit en somme que l'or, c'est une bonne chose. Si tu peux le coudre dans tes vêtements, surtout si tu es une famille juive qui reste à Vienne en 1939. Mais qu'ils pensent que les gens civilisés n'achètent pas l'or. Donc, en voulant dire que les gens qui investissent dans l'or sont un peu stupides. Ce sont des observations qui viennent de l'associé de Warren Buffett. Elles sont en partie pertinentes. Et ils sous-entendent en effectivement que l'or ne produit rien, ne paye pas d'intérêt et ne peut pas être ni mangé ni bu. Donc, l'or, elle est ce que c'est. Par contre, ce que je trouve intéressant avec sa citation, c'est un concept que je trouve très important, c'est que l'or représente effectivement l'instinct de survivre, c'est-à-dire la protection des acquis. Donc, je pense que c'est une notion qui est très importante et explique un peu la performance de l'or dans les dernières années. Effectivement, l'or est quelque chose de rare, une quantité limitée et difficile. Et là, ici, je fais référence à la crise de ce printemps. C'est pas gratuit à explorer, c'est pas gratuit à développer, c'est pas gratuit à produire. Donc, c'est des choses qu'il y a, il y a des certaines difficultés, là, à un explorer, développer et produire. C'est homogène, c'est indestructible et c'est universellement reconnu. Donc, tout ça, c'est des attributs qui font que l'or est unique et font que l'or, c'est une valeur refuge. Donc, en anglais, a store of value. Effectivement, voici le graphique depuis 2001. Et ce qu'on voit, c'est que depuis les onze dernières années, il y a eu un rendement ou un gain annuel par rapport au prix de l'or. Et donc, on se retrouve présentement, si on regarde pour la performance de l'or depuis la dernière année, je dirais une certaine stabilité. Donc, on a eu une fluctuation, une fourchette qui a varié entre 1530 et juste en bas de 1800 U.S. loans. Donc, une certaine stabilité. Ce que je souleverais, c'est qu'on est rendu ici et je pense que d'ici la fin de l'année, on risque de retrouver une hausse du prix de l'or et peut-être, effectivement, arriver avec une douzième année consécutive d'une hausse du prix de l'or. Donc, je suis quand même favorable pour l'or. Si je reviens, là, par rapport aux attributs, bien, effectivement, je considère que l'or continue à agir comme une valeur refuge. Il y a eu nettement une hausse de la demande de l'or comme véhicule d'investissement. Ici, je fais référence aux banques centrales. J'en parlerai plus plus tard dans ma présentation, mais il y a eu un changement, là, par rapport au fait que les banques centrales sont plus des acquéreurs de l'or que des acheteurs. Et l'autre chose, c'est surtout important, et c'est là que je vais focaliser ma présentation, c'est que l'offre, elle n'est pas infinie. On a des défis à produire, explorer et développer. Donc, je veux juste vraiment souligner le fait que l'or, il y a une rareté. Et excusez-moi la qualité de ces graphites-là, mais c'est une compilation qui a été faite, qui démontre les dépôts d'or qui ont au-dessus d'un million d'ondes. Il y en a eu 439 qui ont été répertoriés. Et on indique ici un peu la variation de la terre, de 1 à 4 millions d'ondes jusqu'au-dessus de 19 millions d'ondes. Mais c'est celle-là, ici, qui est plus importante, qui est la teneur moyenne de ces dépôts-là. En jaune, c'est les mines qui sont en production, et ici, ceux qui sont non développés. Mais au niveau de la teneur, ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment une teneur faible. Effectivement, les mines qui sont en production, la teneur est de 1,6 grammes de tonnes. Ceux qui sont non développés, c'est 0,66, donc une moyenne de 0,82. Donc, c'est très faible. Et ce que ça a comme impact, effectivement, c'est que les teneurs effaires baissent, et ça demande des efforts énergétiques plus importants pour le récupérer, donc des higher input costs. Donc, c'est des choses qui sont fondamentales. L'autre chose, c'est que, tantôt dans les mines qui sont connues ou en production, on appelle ça en anglais « depletion », ils sont en train de se faire exploiter. Donc, une ressource qui est non renouvelable, bien, si on l'exploite aujourd'hui, elle n'est plus là demain. Et l'autre chose, c'est que le taux de découverte de la qualité sont en baisse. Effectivement, M. Jamie Sokolski, le PDG de Barrick, il y a quelques semaines, dans une conférence à Hong Kong, faisait état qu'en 2011, il y a eu trois, effectivement, découvertes significatives par rapport à dans les années 90 où la moyenne était à peu près 11. Donc, on voit que ça devient de plus en difficile à trouver des gisements d'importance. L'autre chose, c'est qu'il y a des défis pour les mettre en production. Et ça, ici, je fais référence à l'accepter social et les contraintes environnementales. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une chose qu'on ne peut pas négliger et c'est une chose fondamentale, qui fait qu'effectivement, au niveau du développement, ça prend du temps, même après une découverte, de mettre une mine en production. Et tout ça, bien, ça a un impact sur le hausse des coûts, tant au niveau de la production qu'au niveau du capex, des coûts de mise en place. D'autres facteurs qui peuvent influencer l'offre de l'or, effectivement, je parle de difficultés techniques. Ici, je fais référence aux opérations. Je fais surtout référence à Goldex. Une opération minière, même si elle est bien faite selon les standards, elle est bien opérée, il y a toujours des éléments qui peuvent arriver. Jacques faisait tantôt des références à des Black Swan, mais même juste au niveau opérationnel, on peut en retrouver des Black Swan. Ici, je fais référence à la Goldex où on a eu des problèmes de mécanique des roches. C'est juste pour démontrer qu'il n'y a jamais de certitude, même quand une mine est en production, on peut avoir des éléments qui n'étaient pas entendus et qui viennent avoir un impact. Ça n'a pas un impact sur l'ensemble de l'offre de l'or, mais en somme toute, quand on additionne tout, ça peut avoir un impact au niveau de l'offre et ça a renforcé cette notion-là que ce n'est pas infini. Il y a aussi une notion ces dernières années au niveau de la rareté de la main-d'oeuvre spécialisée. On l'a vu quand on a passé la période où l'or était à peu près 200, 300 US loans. On a vu dans les facultés ici, dans les universités, qu'on n'a pas fait beaucoup de géologues et d'ingénieurs géologues ou d'ingénieurs miniers. Et quand il y a eu une reprise, on a vu qu'il y avait une rareté et donc ça a créé une hausse des coûts parce qu'il manque de main-d'oeuvre spécialisée. On a aussi des impacts au niveau des coûts d'énergie, etc. Finalement, aussi, les conditions de crédit qui sont restrictives. Dans un marché qu'on vit actuellement, ce n'est pas facile à financer des projets. Donc, c'est tous des facteurs, à mon avis, qui influencent l'offre. Tantôt, je faisais référence aux banques centrales. Effectivement, le quatrième trimestre, on prévoit que les banques centrales vont acheter à peu près de 97,6 tonnes métriques d'or. Donc, ça implique que les six à sept dernières trimestres, les banques centrales ont accumulé de vrais 100 tonnes par trimestre. Donc, on estime à peu près une hausse pour 2012 de 9 %. Donc, c'est un changement parce qu'il y a cinq ans, si on se souvient, les banques centraux étaient des vendeurs. Et là, maintenant, c'est des acheteurs. Et la prochaine diapo, c'est une compilation du World Gold Council. Mais c'est surtout le graphique ici qui démontre, effectivement, les banques centrales qui sont les plus grands acheteurs. Et je souleverais la Russie, la Chine, qui semble indiquer ici que ça a plafonné, mais je doute cette information-là, d'autant plus que si on regarde ici au mois de novembre 2012, la répétition des réserves or, on voit toujours les États-Unis qui est le plus grand détenteur. La Chine, qui est toujours sixième. Et il y a quatre ans, c'était dans la même position. Mais je comprends que la production chinoise, elle est achetée entièrement par le gouvernement chinois. Donc, je suspecte que ce chiffre-là est beaucoup plus important qu'il est effectivement déclaré de façon officielle. Donc, les autres éléments ici, bon, on voit que la Turquie, l'Inde, leurs banques centrales sont des acclimateurs d'or. Et je soulève ici le Canada ici qui est en 84e position. j'ai sorti ce graphique-là aussi juste pour montrer pour la perspective historique. Les plus grandes réserves d'or, si je ne me trompe pas, c'était effectivement en 1965. Donc, en 2012, on est rendu à 30 000 tonnes métriques qu'on avait en 65, 38 000. Ce que je veux soulever, c'est le Canada ici qui était à 1 000 et que là, on est rendu à 3.4, donc la 84e position. Donc, pour un pays qui se déclare comme étant riche en ressources, c'est un peu un non-sens, à mon avis. J'avais préparé cette diapo-là en 2009, mais c'était pour montrer que la quantité d'or qui était produite était dans le temps en baisse. Et effectivement, quand on fait une mise à jour, vous allez m'excuser, je ne suis pas tout à fait à jour, mais effectivement, il y a une reprise. Au niveau de l'offre de l'or qui est produit par les mines de façon mondiale, il y a eu une augmentation. Par contre, la chose que j'aimerais souligner, c'est que même si le prix de l'or montrait à 3 000, 5 000 ou 10 000, c'est quand même inélastique. C'est-à-dire que ça me surprendrait que ce graphique-là pourrait monter jusqu'ici. C'est quelque chose qu'on doit tenir compte. Oui, dans les deux, trois dernières années, l'offre mondiale de la production a augmenté, mais il y a une certaine limite. Et les observations que j'ai faites auparavant et que je vais continuer à faire démontrent effectivement les considérations environnementales, l'accepter social, les difficultés de trouver les gisements, le fait qu'ils sont au plus faibles le teneur. c'est tous des éléments qui font qu'effectivement l'offre est quand même assez limitée. On a une diapo ici pour montrer qu'effectivement la Chine en 2011 était le plus grand producteur de d'or. Ce que je voudrais soulever ici, c'est qu'effectivement on voit comme par exemple la gestion de l'Afrique du Sud a perdu de position. La partie de troisième est rendue maintenant en cinquième. Le Canada, on a rendu pas mal stable à 4 %. Mais ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse ici. les gens qui sont contre les mines font toujours référence où une de leurs argumentations, c'est que, je vais lire la citation, c'est que le caractère épuisable des ressources minérales non renouvelables fait qu'il faut préserver pour les besoins futurs. Donc, c'est une réflexion qui est louable. Par contre, comme Jean-Marc Lulin a indiqué hier, c'est que si on veut s'assurer de ne pas manquer des ressources pour des générations futures, c'est qu'il ne faudrait surtout pas empêcher la découverte de nouveaux gisements, donc l'exploration. Et moi, par extension, ce que je dis, c'est qu'il ne faudrait pas non plus empêcher le développement parce qu'on sait que le temps, le délai pour développer des mines, en moyenne, c'est au-dessus de 7 ans. Donc, c'est des éléments qui, à mon avis, viennent renforcer l'idée qu'on doit quand même avoir des politiques proactives au niveau du développement minier. Un autre élément ici que je voudrais souligner, c'est au niveau des coûts de production. Ça fait qu'ici, on voit qu'en 2008, le coût moyen de production est à peu près de l'ordre de 464 l'once. Et en 2011, c'est à peu près 657. Donc, on a eu une majoration des coûts. Par contre, effectivement, le prix de l'or qu'on a montré tantôt a augmenté. Donc, la marge, c'est amélioré pour les compagnies minières. La seule chose que j'indiquerais ici, c'est que le taux d'augmentation du prix de l'or a été très important, mais je pense qu'il y a certaines années où le taux des coûts a été encore plus important. Et donc, ça a été quelque chose, je pense, que ça a influencé un peu l'évaluation des titres miniers et que les gens étaient un peu sceptiques à investir dans les minières. Et je pense qu'effectivement, c'était parce que même si le prix de l'or augmentait, on savait que les coûts augmentaient. Où je suis un peu optimiste, c'est que peut-être dans les années qui viennent, on va peut-être voir une stabilité au niveau des coûts de production qui fait que si le prix de l'or peut se maintenir et même s'améliorer, la marge municipale va être intéressante et là, éventuellement, je pense que le marché va en tenir compte et on va donner une plus de value pour les sociétés orifères. Donc, l'or demeure, à mon avis, une comédité qui gardera son lustre et ceci dans un contexte d'évaluation du papier monnaie, donc une offre illimitée des argents. Donc, les banques vont imprimer plus d'argent. À mon avis, quand on fait la somme de tout, on est mieux avec la monnaie réelle qui est l'or, donc une offre limitée comme je vous ai démontré. Donc, l'or retient sa valeur fondamentale. Et surtout, dans un contexte actuel qu'on a des grosses remises en question par rapport à notre système financier, la santé, les tensions géopolitiques, je pense qu'on faisait référence tantôt à des éléments Black Swan, mais c'est des choses qu'on ne peut jamais vraiment prédire. On a actuellement la dernière semaine, je sais, dans les nouvelles, c'est le conflit israélio-palestinien. C'est des choses qu'on ne sait pas où ça va s'en aller, mais ça pourrait effectivement prendre plus d'ampleur, malheureusement. Et aussi, mon avis, c'est le retour de l'inflation. À force d'imprimer de l'argent, de faire le quantitative easing, éventuellement, je pense qu'on va vivre une période d'inflation très importante. Et ça, à mon avis, ça va être favorable pour le maintien du prix de l'or. J'avais présenté cette diapo-là il y a trois ans. C'était des éléments qui favorisaient peut-être la hausse du prix de l'or. Donc, la croissance de la masse monétaire mondiale, ici encore, je fais référence à la situation que j'ai faite auparavant. Mais effectivement, c'est une perte de confiance dans le fiat et dans les systèmes. Et donc, ça, ça peut avoir un impact pour continuer la progression du prix de l'or. La crise de crédit, donc des baisses des taux d'intérêt qu'on vit actuellement, ferait faire un dollar US plus faible. Donc, encore ici, il y a un impact sur le prix de l'or. Les taux d'intérêt faibles, on a moins d'edging, donc il y a moins d'offres. Donc, ça va encore avec ce discours que je vous fais qu'on a une offre qui est quand même limitée. Effectivement, le prix de l'or qui était faible dans les années 90, début 2000, a fait qu'il y a eu moins de découvertes. Et que même là, avec la punerie de spécialistes, on voit qu'il y a avant d'avoir de nouvelles découvertes. Donc, encore là, ça peut avoir un impact sur le prix de l'or. Et un autre élément, c'est les économies orientales, la Chine, l'Inde, qui eux autres, de façon culturelle, met beaucoup d'importance sur l'or et donc investissent dans les commodités. Tantôt, quand je faisais référence aux banques centrales, c'est-à-dire, effectivement, je pense que la Banque de Chine accumule de l'or beaucoup plus qu'ils sont dans les livres officiellement et l'Inde aussi. Donc, ça va avec les économies orientales et ça aussi, ça a un impact pour, à mon avis, sur le prix de l'or. Donc, en conclusion, c'est un peu mes prévisions. Effectivement, pour 2013, j'envisage un prix de 1 850 U.S. loans. Et effectivement, après ça, je le fais diminuer jusqu'à à peu près le prix de long terme de 1 100. Comme analyste, je suis plus conservateur dans mes modèles financiers. Je me sens à l'aise avec ce genre de cloche au niveau de la prévision des prix de l'or dans l'avenir. Par contre, je suis conscient qu'effectivement, le prix de l'or pourrait exploser. Et comme je vous ai expliqué tantôt, pour des raisons tant au niveau de l'offre que pour la demande, mais surtout pour l'offre, qui fait que je pense qu'être relativement conservateur avec mes prévisions pour le prix de l'or. Donc, ça m'a fait plaisir. Merci. Merci, Éric. Il nous reste du temps pour quelques questions. Je ne sais pas. Oui, Jacques. Comment tu peux recommander à quelqu'un d'acheter de l'or en 2013 quand tu prévois qu'en 2020, l'or va être à l'invente? Effectivement. Mais comme je disais tantôt, Jacques, je suis plutôt conservateur et pour ma modélisation financière, je me sens plus à l'aise à utiliser ce que j'appelle une cloche tout en étant conscient qu'effectivement, je risque de repousser mes prévisions dans les années qui suivent. Donc, oui, c'est noté ton commentaire, mais j'aime dire aux gens que je suis conservateur dans mes prévisions et que pour la modélisation, je me sens à l'aise à utiliser ce que j'appelle le coût marginaux à long terme du producteur qui est à peu près de l'ordre de 1 100 US loans et que c'est des choses qui peut-être éventuellement vont modifier. Il faut qu'on vienne vraiment avouer que les analystes ont été pas mal en erreur par rapport à nos prévisions. Je pense, je ne connais pas un analyste qui a pu mettre dans son doigt à dire qu'effectivement, l'or aurait passé de 500 à 1 600 ou 1 700 qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est juste pour montrer qu'on vit dans un monde dynamique et puis des forecasts, bien, c'est des forecasts. D'autres questions? Merci, Eric. Merci. 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 Merci.